Coucou les amis, moi c'est Vanon, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon les amis, comme je vous avais promis, s'il y a 2000 likes sur ma dernière vidéo de mes cadeaux d'anniversaire, je vous montrerai le gros cadeau que je me suis fait moi-même. Voilà, je me suis fait un gros kiff, c'est vraiment un gros cadeau, un monde du clap. Plus gros que gros, ça n'existe pas en fait. Bah quand même, ça reste petit par rapport à certaines. Ah ouais, c'est un Playmobil, mais c'est un gros Playmobil quoi. Et c'était vraiment ma fierté de vous montrer ce petit truc que je me suis acheté, mais qui m'a coûté quand même pas mal cher. J'ai mis tout ma YouTube monnaie là-dedans. Non, je rigole. J'ai mis tous mes sous de côté là-dedans, c'est bien pire. C'est-à-dire ? J'ai mis les amis 12 500 euros dans ça. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Écrivez-moi en commentaire à ce que vous pensez maintenant. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être une Rolex, ça peut être une bague en or, ça peut être un scooter, ça peut être une voiture, ça peut être je sais pas... Une fusée SpaceX ? Une... Ouais, non, quand même pas. Qu'est-ce que j'aurais foutu de ça ? T'aurais un morceau de métal. Ouais, voilà. Bon, en tout cas les amis, avant que je vous montre tout ça, n'oublie surtout pas de lâcher ton gros pouce bleu qui fait toujours plaisir. De t'abonner à mon Instagram, que ça fait juste ici. Et aussi de t'abonner à mon YouTube, les amis, c'est vraiment super important. Bon, mon petit geek map, est-ce qu'on leur montre ? Oui. D'abord, je vais vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est ? Oh, des clés ! C'est une clé de... De moto. De voiture, et plus précisément, les amis, de Fiat 500 ! Voilà, je me suis achetée une Fiat 500. Voilà, je suis passée de Audi à Fiat. Genre, c'est comme si on passait de football Ligue des Champions à Ligue 2. Franchement, non, mais les amis, moi, cette voiture, écoutez, je la veux depuis que je suis... Depuis que j'ai le permis, en fait, j'ai hésité entre l'Audi A1 et la Fiat 500. Bref, j'ai eu plein de voitures. J'ai beaucoup, beaucoup changé parce que je suis très indécise dans ma vie. Mais j'ai eu l'Audi A1 que j'avais juste avant. Et je me suis dit, c'est bon, maintenant, j'ai eu mon Audi A1. J'ai fait le tour, j'ai kiffé. Mais ça coûte bien trop cher, franchement, Audi, plus jamais de ma vie. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne maintenant ? Ben, la seconde voiture que je voulais, donc la Fiat 500. Et voilà, je me suis fait un petit kiff. Alors, regardez un peu, les amis. Petite Fiat 500 noire, voilà. Petite jante, non, petite enjoliveur, pardon. Couleur un peu argentée, métal, on adore. Et ensuite, du coup, les amis, c'est une Fiat qui est neuve, toute neuve, voilà. Elle a exactement, je vais vous dire, son nombre de kilomètres. Elle a 51 kilomètres, voilà. Le pastis, parfait, on est dans le sud. C'est nickel, le 51, le petit jaune. Et alors, je l'ai acheté à Auto 26 Vitrolles, d'ailleurs, que je remercie. Ils sont vraiment super gentils et que je vous conseille vraiment. Petit écran tactile. Voilà, on ne voit pas encore. Là, j'ai mis le Uconnect, voilà, parce qu'il est connecté à mon iPhone, qui est d'ailleurs là-bas. Pas mal, tu vois. Fais tester les basses, fais tester les basses. Voilà, on va s'ambiancer, on va s'ambiancer. Enfin, il y a tout, voilà. Quand je reçois un message, les amis, ma petite voiture, elle me le lit. D'ailleurs, on va faire un essai tout de suite, mon petit geek map. Est-ce que tu as ton téléphone ? Genre, ta voiture, c'est comme Jarvis avec Tony Stark. Elle me lit mon message. Ah ouais ! On va faire un petit essai. Attention ! J'envoie le message. Geek map WhatsApp. Geek map a dit, n'hésitez pas à mettre un like en bas de cette vidéo. Voilà, Geek map a dit. Oh, mais c'est trop stylé, en fait ! Là, je peux répondre, regarde. Est-ce que répondre ? Regarde. Voilà. Votre réponse est votre sapat, Geek map. Regardez ce que répondre. Dois-je l'envoyer ? S'il y a 3000 likes sous cette vidéo, je fais une vidéo où je customise ma Fiat 500. Désolé, je ne peux pas envoyer de message vidéo pour vous. What ? Bon, les amis, il n'a pas trop compris. Il n'est pas encore trop à l'aise avec ma voix. Il faut que tu le configures. Voilà, il faut que je le configure. Mais en tout cas, je peux écouter mon message et y répondre. Ce n'est pas un truc de fou quand même ? Franchement, ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu peux me montrer le coffre ? Bien sûr. Parce que moi, avec cette petite voiture, je me suis dit, il y a un coffre de merde. Eh bien, franchement, mon petit Geek map, je suis quand même passée d'une Audi A1 à une Fiat 500. Je m'attendais à pire. Et regardez le coffre. Il est vraiment loin d'être dégueulasse. Ça va. Si tu fais des courses, en fait, tu peux les mettre. Mais même si tu pars en petites vacances, genre tu prends une petite valise, même un peu une grosse valise. Bon, ça te prend tout le coffre. Mais ça rentre. Ça rentre. Il y a 4 places. Voilà, c'est une voie de 4 places. L'arrière, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Voilà. Comme on peut voir, il y a la place. Ce n'est pas non plus tiers serré comme la Audi TT à Pika. Ah ouais, c'est horrible. Et les amis, j'ai un petit, petit cadeau aussi. Regardez, regardez. Attention, est-ce que tu es prêt mon petit Geek map ? À ton avis, c'est quoi ? Je ne sais pas. Hop ! Toi, panoramique, mon gars ! What ? Coucou, t'as vu ? Genre, je peux regarder les étoiles, je peux regarder la lune. Tout ça en étant dans ma voiture. Franchement, j'avais des a priori. Je me suis dit, allez, ça, c'est un peu une voiture, tu sais, petite, tu sais, de fille qui vient d'avoir le permis. Tu vois ce que je veux dire ? Eh ben non, pas du tout. Mais en fait, c'est tout option. Fais une musique, fais une musique. Ouais, t'as vu ? Non, mais franchement, moi, je suis contente. Après, les amis, voilà, ça reste une voiture de ville. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit à toute ma famille parce qu'ils étaient contes que je m'achète un suppositoire à camion, je cite le nom. Voilà, c'est une voiture de ville. Et moi, en ce moment, je suis qu'à Marseille. Je roule que dans Marseille. Je fais que ma... Il y a une araignée. Il y a une araignée. Voilà. Radical. Je déteste ça. Bon, ben voilà. Du coup, moi, les amis, comme je vous disais, je fais que de la ville. Du coup, ça me convient très bien. En plus, c'est une voiture neuve. Je vous avoue que je n'avais jamais eu de voiture neuve. J'ai toujours acheté les voitures d'occasion. Et là, ben voilà, pour 12 500 euros, les amis, je suis partie sur une voiture neuve qui me plaît, que je voulais. Alors, vous dire combien de temps je vais la garder ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que je la kiffe. Franchement, je la kiffe. Après, si vous voulez une petite anecdote de ce qui m'a aimé ce matin, les amis, parce que je suis allée la chercher ce matin. Donc, le garage, ils me disent, oui, Manon et tout, machin, merci pour ton achat. Je démarre et je vois qu'il n'y a pas d'essence. Je dis, ah, il n'y a pas d'essence ? Il me disait, non, on n'a pas le droit de stocker les voitures avec de l'essence par rapport à des assurances, blablabla, ce que je peux comprendre, d'accord ? Sauf que, les amis, je vous jure, je ne suis pas marseillaise. Il me dit, t'as la station essence juste en face. Je vous jure, je la voyais. Je la voyais du garage, je voyais la station essence qui était à 150 mètres, elle est 200 mètres, vraiment maximum, les amis. Je monte dans ma petite voiture. Heureusement, Dieu merci, ce jour-là, il y avait Pika qui me suivait en camion. Je monte dans ma petite voiture, Pika me suit. Et là, j'arrive, du coup, sur la route, je prends la route, je vais pour tourner à la station essence. Et là, au moment de couper la route à Socarine en face, je n'avance plus. Plus d'essence, les amis. Panne d'essence. Genre, j'étais en panne d'essence. Je venais de sortir du garage, je voyais encore le mec qui me l'a vendu, tu vois, j'aurais pu lui faire coucou. Eh bien, j'étais en panne d'essence. Du coup, je suis restée dans ma petite voiture, j'avais envie de pleurer. Et Pika, il est descendu de son camion et il m'a poussé ma petite voiture jusqu'à la station essence. Oh là là, les amis, c'était vraiment une aventure trop drôle maintenant quand j'y pense. Mais sur le coup, j'avais la haine. J'avais la haine, vraiment. Je me suis dit, comment ça, je viens d'acheter une voiture neuve et je tombe en panne. C'est une blague. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelle est votre voiture, quelle est la voiture de vos rêves ou quelle est la voiture de vos parents. Voilà, ça m'intéresse fortement parce que des fois, en me disant des trucs comme ça, je découvre des nouvelles voitures. Et aussi, si vous avez kiffé cette vidéo, les amis, mettez 3000 likes sous cette vidéo parce que je pourrais faire plusieurs vidéos avec cette voiture. Genre, je pourrais la custom, j'aurais acheté plein de petits objets sur AliExpress et les installer dans ma Fiat 500. Je pourrais aussi passer 24 heures dans ma Fiat 500, si cela vous plaît. Genre, manger dedans, dormir dedans et tout. Ça pourrait être cool, ça pourrait être pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, je kiffe ma voiture. Je suis trop contente pour le moment. On verra si avec le temps, je déchante. Mais pour l'instant, je suis trop contente. Par contre, moi, j'aimerais te proposer un petit challenge. Donc là, tu viens d'acquérir une belle voiture. Moi, je te jure, je te prends en 1v1 avec ma lambeau en jouet. Ok. 1v1, s'il y a 2500 et un pouce bleu en bas de cette vidéo, on fait une course 1v1. Ok, vas-y, vas-y, trop facile. Tu n'auras même pas le time de démarrer que je serai déjà à l'arrivée, mec. T'inquiète, je vais mettre un V12 là derrière. Eh bien, 2500 et un pouce bleu, les gars. Bon, en tout cas, vous avez ma dernière vidéo qui s'applique juste ici. N'hésitez pas à aller la voir après celle-ci. Et moi, c'est Manon et je vous kiffe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501